Voici mon harceleur. Là, il est avec sa bande de copains. Au début, je n'avais pas remarqué qu'il était méchant. En classe, nous étions voisins et je pensais même super copain. Mais à l'harcré, il commençait à se transformer. Ses copains rigolaient. Chaque jour, je revenais. Et de plus en plus, il m'embêtait. Moi, je me cachais. Mais il finissait toujours par me retrouver. Petit à petit, j'ai commencé à sentir une petite boule à l'intérieur de moi. Je m'empêchais de rire, jouer, travailler. Au fur et à mesure, ma petite boule devenait moyenne boule. J'ai commencé à croire que mon nom disait. Je suis méchante, nulle, agaçante, une sorcière. Dès que je la voyais, ma boule grandissait. Je me sentais très mal. Je ne voulais plus jouer avec lui. Mais moi aussi, je voulais avoir des copains. Ce matin, à l'harcré, il a crié sur un autre élève. Puis, il m'a regardé. Ma boule a commencé à trembler. Je sentais qu'elle était en train de gonfler, gonfler, gonfler. Tout à coup, j'ai crié à mon tour sur l'autre élève. Ma boule avait disparu. Mère, c'est l'heure. Ses copains ont bien rigolé. Après la récréation, ma boule est revenue. Elle n'avait pas disparu. Elle était simplement déplacée de ma gorge. Dans les yeux du garçon, j'ai vu de la peur. Avant de partir de l'école, j'en ai parlé à la maîtresse. La boule se vidait. J'ai tout raconté. Parler, m'a souplagé. Maintenant, quand quelqu'un a un problème, on en parle. Ma boule s'est envolée. Pour de vrai, cette fois, celle des copains aussi. S'il y a des copains aussi. La boule! La boule! La boule! Sous-titrage ST' 501